Bonjour Marie Coeur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bon là c'est même plus une passion, ça devient une obsession, c'est pas ce soir thermique. Vous nous aviez déjà mis en garde sur les obligations de travaux à venir pour tous les propriétaires qui possèdent ces logements énergivores qu'ils souhaitent mettre à la location. Ce que vous nous dites là Marie, c'est que ce que vous redoutiez est en train de se produire, c'est-à-dire ? Oui, c'est ma chronique, j'avais raison, mais en même temps j'étais pas la seule à avoir raison. Le marché de l'immobilier est en train de vivre des bouleversements considérables, Mathieu. Car les premières échéances approchent, je vous les rappelle, 2025. Interdiction à la location des logements classés G, 2028, ce seront autour des logements classés F, 2034 viendront les logements classés E, ce sont en gros 5 millions de logements dans le parc privé qu'il va falloir rénover dans les 12 ans qui viennent, c'est un délai qui est beaucoup trop court. Aide financière trop faible, les propriétaires qui ont des passoires thermiques en location sont de plus en plus nombreux à préférer vendre plutôt que rénover. Mais le site de petites annonces Biennissime a communiqué ces dernières statistiques et c'est frappant, premier effet qu'on redoutait, une baisse de l'offre de biens à la location. Oui, donc très clairement, en fait, les propriétaires de ces passoires thermiques n'ont pas les moyens de les rénover et ils s'en débarrassent. Exactement, vendre plutôt que de faire des travaux, c'est exactement ça. Et chez Biennissime, on voit cette tendance tout particulièrement sur les studios et les deux pièces classées G. Sur le site d'annonce, il y a un an, 40% de ces biens étaient proposés à l'achat et 60%, une nette majorité, à la location. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. 75% des petits logements énergivores sont à la vente et seulement 25% à la location, preuve de cet effritement de l'offre de biens à la location. En témoigne aussi Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Il va y avoir un assèchement des locations parce qu'en tout cas, chez Orpi ou dans tous les réseaux sérieux, on ne peut pas louer des choses qui sont inlouables. Le risque, c'est de voir ces biens partir vers des marchands de sommeil qui seront moins scrupuleux. Donc effectivement, un assèchement des propositions. Mais une bonne nouvelle quand même, c'est que tous les primo-accédants ont compris que grâce à ça, ils vont pouvoir tenter des négociations sur des biens où il n'y avait pas lieu avant. Donc pour nos primo-accédants, c'est aussi le moyen d'obtenir ou de pouvoir acheter des choses qui n'étaient pas envisageables. Donc d'obtenir une marge de négociation. Oui, et cette marge de négociation dont parle Guillaume Martineau est déjà en train de se concrétiser, Marie, avec un bouleversement au niveau des prix. Et oui, et en premier évidemment sur ces fameuses passoires thermiques, avec parfois des baisses de prix très sensibles. En l'espace de six mois, les trois pièces classées G ont perdu plus de 3% de valeur et même près de 6% pour les quatre pièces. Même tendance sur le marché locatif avec des loyers pour les studios classés G qui reculent de plus de 7% en l'espace de six mois seulement. Des logements énergivores qui perdent donc de leur valeur, mais à l'inverse, Marie, des logements performants qui eux gagnent de la valeur. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en sont déjà propriétaires. Côté appartements, les biens classés B ont gagné en moyenne 2,3% en l'espace de six mois. On monte même à près de 3,5% pour les grands appartements. Côté maison, ce sont les A qui gagnent le plus de valeur avec des hausses de prix qui dépassent les 5% pour les petites maisons les plus performantes. Et attention, toutes ces tendances dont je vous parle, elles vont s'accélérer. Pourquoi ? Parce qu'on a le nouveau diagnostic de performance énergétique qui fixe justement les notes des logements. Ces barèmes sont plus sévères et font passer nettement plus de biens en F ou G, autrement dit en état de passoire thermique. Bien ici révèlent ainsi que 18% des logements version nouveau DPE sont des passoires contre 10% avec l'ancienne version DPE.